Bonsoir. Après une formation à l'Institut des Hautes Études Internationales et de Développement à Genève, vous vous dites qu'il serait peut-être plus judicieux de changer nos sociétés industrialisées avant d'essayer de changer les autres. C'est alors que vous commencez à vous intéresser sérieusement à l'écologie, à la transition écologique et solidaire. Ce sera le thème de votre mémoire. Depuis octobre 2015, vous êtes assistante doctorante à la Faculté des Géosciences et de l'Environnement de l'Université de Lausanne et vous menez une thèse qui va bientôt être terminée, je crois. Voilà. Dans le cadre du projet Volteface, son intitulé, très explicite, « L'énergie citoyenne peut-elle devenir un nouveau paradigme énergétique dans le contexte de la transition écologique en Suisse romande ? » Point d'interrogation. Vous êtes donc devenu une experte de la transition énergétique, mais dans sa dimension sociale plutôt. Je précise aussi qu'au sein de la Fondation Zoé, qui encourage toutes les expériences de transition écologique et que précise Sophie Swatton, Sophie Swatton avec qui vous avez d'ailleurs collaboré pour le projet Volteface, et bien au sein de cette fondation, vous allez devenir tout prochainement, en novembre ou en décembre, chef de projet. Enfin, je souligne que vous êtes également bénévole pour la Chambre de l'économie sociale et solidaire à Genève. Alors l'énergie citoyenne, au fond, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisse la parole. Bonsoir. Merci Philippe pour cette introduction. Donc j'aurai l'occasion de répondre à la question au cours de la présentation. Donc en viant de parler d'habitat coopératif, moi je vais vous parler des alternatives citoyennes qui ont affaire avec l'énergie, et donc ce qu'on appelle l'énergie citoyenne. Donc pour contextualiser, Philippe l'a dit déjà, tout ce dont je vais vous parler ce soir fait partie d'une recherche d'action, d'une thèse d'autorale qui arrive à vous, heureusement, très prochainement, donc sur l'énergie citoyenne en Suisse en le monde. Et pour contextualiser un peu davantage, donc c'est effectivement un projet qui a été soutenu par la plateforme Volteface, mais aussi par les services industriels de Genève et par la Fondation Zoé. Donc ma présentation va se structurer surtout en trois parties. Donc dans la première partie, je vais vous parler du rôle, de la place de l'énergie dans la problématique environnementale actuelle. Ensuite je vais vous présenter les initiatives d'énergie citoyenne comme solution, comme alternative à cet enjeu. Et finalement, je vais finir pour aborder c'est quoi finalement l'impact de ces initiatives dans la transition sociale et écologique, et le lien avec l'économie sociale et solidaire. Alors donc la première question, effectivement, quelle est la place de l'énergie dans la crise environnementale moderne ? Et bien la réponse remonte loin au 19ème siècle, donc avec la révolution industrielle, moment dans lequel on commence à exploiter, exploiter de manière massive les ressources fossiles, donc on commence par le charbon, on continue par le pétrole, le gaz, et donc en fait ce sont des ressources énergétiques qui par leurs caractéristiques, donc de disponibilité, de puissance, d'investissement et de techniques requises à l'exploitation et à la transformation, mènent ou permettent un modèle économique de développement de croissance illimité. Donc en fait, ça a permis un développement de la qualité de vie dans de nombreux pays, pas dans tous, il ne faut pas l'oublier, mais ça a aussi eu un impact très fort sur l'écologie, sur l'environnement. En fait, aujourd'hui, on peut dire sans doute que l'énergie est un des facteurs principaux dans la transformation du climat, et ce qui nous a amené au final à ce que les experts appellent l'anthropocène, donc cette nouvelle ère géologique dans laquelle ce ne sont plus les agents géologiques qui façonnent le monde, mais l'homme et ses activités. Donc là, où on en est aujourd'hui. Alors, c'est quoi donc les conséquences ? Je les ai abordés un petit peu. Il y a surtout de deux types. Il y a des conséquences écologiques de ce type de modèle énergétique, mais aussi des conséquences plutôt géopolitiques. Donc, en ce qui concerne les conséquences écologiques, bien sûr, la combustion de pétrole, de gaz, de charbon, contribue à l'émission des gaz de fée de serre, et donc ça contribue aussi au dérèglement climatique. Jusque-là, aucune nouvelle. C'est un fort impact au niveau de l'imprunt écologique. En Suisse, deux tiers de l'imprunt écologique sont imputables directement à l'énergie. Et puis, il y a la question de la raréfaction des ressources. C'est-à-dire que plus on va aller chercher ces ressources, qui sont limitées déjà de base, plus ils sont rares, et plus le taux de retour énergétique diminue. Ce qui revient à dire, en d'autres mots, que pour créer une unité supplémentaire d'énergie, j'ai besoin de mettre de plus en plus d'unités, avec des conséquences économiques évidentes que vous pouvez imaginer. Ensuite, dans une autre catégorie de conséquences, il y a les conséquences de type géopolitique. Donc, la première, très claire, la dépendance énergétique. Un pays comme la Suisse, aujourd'hui, si on regarde la consommation finale, c'est 47% de la consommation d'énergie proviant des énergies non renouvelables. Un pays comme la Suisse, aujourd'hui, présente un taux de dépendance énergétique de 76%. Ça, ça veut dire que la Suisse produit un quart de l'énergie dont elle a besoin. Ça, c'est la dépendance énergétique. Et ça, c'est un problème. Ça peut l'être, en tout cas, dans cette situation de pénurie énergétique global. Un autre problème, c'est la question de la concentration de pouvoir. Donc, ces ressources fossiles, comme j'ai dit avant, elles ont des caractéristiques d'extraction, de transformation et de transport qui demandent des investissements économiques énormes et avoir ou être en possession d'une technologie qui permette de les approprier et les utiliser. Et ça, c'est pas à disposition de n'importe quel citoyen ici. On ne pourrait pas créer une coopérative d'énergie pétrolière, par exemple. C'est ça, un petit peu compliqué. Donc, ça favorise, justement, ces concentrations de pouvoir en main des agglomérations industriales, etc., des conglomérats industriels. Il y a la question des structures technocratiques un peu lié avec le point précédent. C'est-à-dire que l'énergie, aujourd'hui, elle est conçue comme quelque chose purement technique, à la main d'experts. Alors qu'on verra, c'est beaucoup plus que ça. C'est une question sociétale dans laquelle les citoyens devraient pouvoir avoir un mot à dire. Alors, dans ce contexte, moi, ce que je vais vous présenter, ce sont les initiatives citoyennes de production d'énergie renouvelable pour une transition énergétique. Mais peut-être qu'avant d'aller plus loin, il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par transition énergétique. Et pour cela, je vous renvoie à la définition proposée par l'association Négawatt, en France, qui, en fait, articule cette notion autour de trois axes. Donc, ce qu'il dit, c'est que d'abord, pour amorcer cette transition, il faut un changement comportemental. Il faut qu'on arrive à redéfinir nos besoins en énergie et qu'on diminue au maximum la quantité d'énergie dont on a besoin. C'est seulement à ce stade où on va commencer à se servir des innovations techniques pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire encore davantage nos besoins à l'énergie. Et à ce point-là, on va se préoccuper de comment obtenir l'énergie nécessaire, celle qui est vraiment nécessaire. Et donc là, on va parler d'une substitution énergétique. Et c'est bien substitution et ce n'est pas addition. Parce que quand on regarde l'histoire de l'énergie, on se rend compte que c'est une histoire d'addition. Il y a le charbon, on a ajouté le pétrole, on a ajouté le gaz, on a ajouté le nucléaire, et maintenant, on ajoute les énergies renouvelables. Donc, là, si on est dans un schéma de sobriété énergétique, il faut bien produire des renouvelables, mais il faut en même temps arrêter de produire d'autres choses. Donc, on se rend bien compte au final que la question énergétique, elle est loin d'être une question purement technique et que c'est un enjeu sociétal qui est derrière et il y a toute une réflexion à avoir. Alors, ça veut dire que ce n'est pas seulement un changement de carburant dont on parle, parce qu'en fait, quand on regarde tous les projets d'énergie renouvelable, il n'y a pas tous les projets qui contribuent à cette vision de la transition énergétique. Si on regarde les projets les plus grands au niveau d'énergie solaire qu'il y a dans le monde, souvent au lieu dans des déserts bien éloignés des centres de consommation, d'ailleurs, ils sont possédés par des gros groupes industriels qui investissent en parallèle dans d'autres domaines, le gaz, le nucléaire, le charbon, et dont le chiffre d'affaires s'élève à quelques milliards par année. Donc, ce n'est vraiment pas de ça qu'on parle. Donc, il faut revoir les modes de consommation mais aussi les modes de production. Et c'est là où j'aimerais introduire cette idée d'énergie citoyenne. Donc, c'est un terme, c'est un concept qui est né en Allemagne, au Danemark, entre les années 70 et 80, comme réindication citoyenne contre l'énergie nucléaire et en faveur d'une majeure autonomie énergétique des territoires. Et donc, en Suisse romande, aujourd'hui, cette idée d'énergie citoyenne se décline de la manière suivante. Donc, on trouve environ une vantaine de structures. 80% c'est des coopératives et des associations mais il y a aussi des initiatives communales. Donc, on trouve différents modes de gouvernance et différents modèles financiers. On estime qu'il y a environ 2000 citoyens qui adhèrent à une structure de ce type. Donc là, on est d'accord, ce n'est pas le quantitatif qui compte mais la dimension d'innovation sociétale qui est derrière ces initiatives et donc menée par une motivation plurielle, notamment environnementale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les motivations économiques n'arrivent que tout en dernier lieu après des motivations politiques, sociales et autres. Et donc, ce sont des initiatives qui ont des objectifs communs. Donc, construire la transition énergétique de manière générale et de manière plus concrète, encourager et faire connaître la production locale d'énergie renouvelable de manière décentralisée et collective. Encourager la consommation responsable d'énergie. Donc, c'est toujours un lien avec cette idée de sobriété énergétique. Sinon, ça n'a pas de sens. Et améliorer les conditions qu'ave et la souveraineté citoyenne. Donc, ce n'est pas seulement une transformation du modèle énergétique, c'est un mouvement presque, c'est peut-être mon avis, mais politique, je dirais, derrière. Alors, ça, c'est une cartographie des initiatives existantes aujourd'hui en Suisse-Romande par type. Donc, depuis que j'ai fait cette carte, il y en a deux nouvelles qui ont émergé du côté de Jouard et du côté de Nyon. En général, elles produisent de l'énergie solaire photovoltaïque. On pourra rentrer dans les détails, mais bon, je n'aurai pas le temps. Il y a aussi des coopératives de chauffage à distance et une association qui produit du solaire thermique. Et leur taille est assez variable entre 20 et 300 personnes pour les plus développés. Donc, maintenant, la question, c'est, tout ça, c'est très bien, mais c'est quoi la contribution de l'énergie citoyenne à la transition écologique et sociale, donc ce dont on parle aujourd'hui. Eh bien, ma thèse vient à dire, au final, que les initiatives d'énergie citoyenne contribuent à une transition sociale et écologique, mais aussi à une transformation des imaginaires qui est peut-être encore plus important et plus profonde. Et donc, en définitive, les initiatives d'énergie citoyenne permettent une réduction de la consommation d'énergie. Ce qu'on voit quand les gens s'engagent dans ce type d'initiative, c'est que, on en parlait tout à l'heure, c'est que le rapport à l'énergie change. On se rend compte c'est quoi les coûts de produire de l'énergie, de l'électricité ou de la chauffage, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue écologique. On se rend compte de la valeur, en fait, de l'énergie. Ce n'est plus j'appuie un bouton et tout va bien. En Belgique, il y a une étude qui a suivi des coopérateurs dans la coopérative la plus grande. Au bout de 7 ans, ils réduisent de 46% leur facture d'électricité par diminution de la consommation. C'est quand même assez important. Il y a aussi un impact sur l'environnement plus faible. Je peux vous donner un exemple par rapport à les centrales de chauffage. Là, on voit vraiment l'impact environnemental. À la Brevin, il y a une coopérative où ils ont créé un chauffage, une centrale de chauffage à distance à bois. En fait, ça leur a permis de devenir autonome à un chauffage, ce qui les évite de faire remonter 400 000 litres de mazout par année. Ce n'est quand même pas négligeable. Maintenant, ils sont autonomes, on le voit. Un autre élément, c'est la auguration d'autonomie énergétique des territoires. Là, effectivement, en Suisse, il n'y a pas de légisement pétrolier, il n'y a pas du gaz, il n'y a pas de charbon, il y a le soleil, du vent, il y a des urines. Il y a d'autres sources disponibles localement qui peuvent contribuer à diminuer cette situation de dépendance énergétique dont je vous parlais tout à l'heure. Valorisation du tissu économique local, si on revient à l'exemple de la brebine, ça a permis de dynamiser la filière bois locale parce qu'ils se sont dit, nous, on va se fournir seulement des producteurs qui sont dans un rayon de 20 kilomètres. Donc, ça reste extrêmement local. Il y a une démocratisation du système énergétique. Donc là, ce ne sont plus les grands industriels qui vont décider quelle énergie on produit et pourquoi. Là, nous, en tant que citoyens, si on s'engage dans une coopérative du tissu type, on pourra contribuer financièrement à cette production, mais aussi, notamment, et c'est l'intérêt de l'ESS aussi, c'est que là, ce sont des structures avec une gouvernance horizontale et donc, on pourra participer dans la prise de décision. Et ça, ça permet de faire le lien avec le troisième point, donc le renforcement du lien social, ce qui a été aussi dit précédemment, ce sont des initiatives collectives. Ce n'est pas une personne qui va mettre des bannes solaires sur sa villa dans leur coin. C'est des gens qui vont se rencontrer, qui vont discuter, qui vont devoir faire des concessions et qui vont devoir créer, au final, un projet ensemble. Donc, ça permet aussi de créer des liens entre différentes personnes autour d'un même intérêt sur un territoire. Mais, la question qui se pose, c'est comment on change d'échelle ? Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que, en Suisse, vraiment, ces initiatives existent de manière assez fragmentée. Donc, on en trouve une vingtaine et elles existent assez isolées les unes des autres. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la recherche que j'ai fait, c'est une recherche action. Donc, en fait, c'est une recherche engagée qui vise à transformer ce qu'on étudie d'une certaine manière. l'idée, c'était de promouvoir cette énergie citoyenne. Et donc, ça a pris des mois, ça a pris presque des années. Mais, j'ai été en discussion avec tous les porteurs de projets. On a fait des réunions. L'année passée, on a fait la première journée de l'énergie citoyenne en Suisse romande à l'Université de Lausanne en décembre. Et suite à ça, on a créé un groupe de travail. On s'est vus à plusieurs reprises. Et là, je partage une information inédite qui n'est pas officielle encore. Mais bon, je vous la transmets quand même. En fait, mardi, donc il y a deux jours, on a enfin créé l'Association Suisse pour l'énergie citoyenne. Donc, c'est une association qui vise à fédérer ces structures, à les mettre en lien, à les rendre plus visibles et aussi à faire valoir les intérêts de ces initiatives auprès d'autres acteurs. Donc, vous voulez, c'est un peu comme par analogie avec la Chambre. C'est un peu ce que la Chambre fait dans l'ASS. Mais là, l'idée, ça serait d'y avoir un acteur intermédiaire dans l'énergie citoyenne. Et l'intérêt de ça, c'est de permettre à l'énergie citoyenne de se constituer en tant que mouvement en Suisse romande, ce qui arrive dans d'autres pays comme en France ou même au niveau européen, mais qui peine à se consolider ici. Et à ce moment-là, peut-être que ça permettra de faire justement des liens avec d'autres mouvements, notamment avec l'économie sociale et solidaire, qu'on voit qui partagent des visions du monde, des visions de la société très proches, des valeurs, mais aujourd'hui, il n'y a pas des liens explicites entre ces deux mouvements. Et je pense que justement, il y a un intérêt réel à faire une sorte d'alliance entre tous ces mouvements qui se positionnent à peu près de la même manière pour faire avancer cette transition sociale et écologique dont on a tellement besoin. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir.